Eh salut p'tit gars, je t'écoute, je suppose que tu veux que je te complète ta carte et que je te donne des infos ? Alors déplie la teucard ! Qu'est-ce qu'on... Ah oui c'est vrai, on était en train de faire toute la map en donnant à bouffer aux poissons afin d'avoir les renseignements sur la map. C'était ça qu'on faisait, on est d'accord. Et là on est sur l'île au nichoir. Qu'est-ce qu'on foutait sur l'île au nichoir rappelez-vous ? Je sais plus du tout. Je vais aller voir ce qui se passe ici. J'avais récup' quoi ici déjà ? Qu'est-ce que j'avais récup' dans le coffre ici ? Est-ce que j'avais récup' une carte au trésor ou autre chose ? Ou un quart de cœur, je crois que c'était un quart de cœur non ? Merci Axel Poet pour ton cinquième mois, merci beaucoup. Ah c'était... Non c'était probablement une... Carte de Terry, carte de la Triforce, je sais plus. Ou un Oudinoir Fleur peut-être. Un Oudinoir Fleur peut-être. Alors, on avait deux îles à visiter. L'île au nord, l'île au sud. Nous avons fait l'île au sud si je ne dis pas de bêtises. Nous n'avons pas fait l'île au nord. Est-ce qu'on ne tracerait pas vers le nord ? Direction... Le nord. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est parti. Le bon Zeyutsu qui fête son 19ème mois, merci beaucoup. Alors, je vais débrancher mon casque. Il y a de fortes chances pour que vous ayez un bruit d'une dame qui va nous dire que le casque est chargé. Attention, c'est parti. Pas cette fois-ci. Débord. La dernière fois, elle nous a dit La batterie est chargée à 100%. Genre une putain de pression. Je sais pas. Merci Nora pour l'abonnement. Merci beaucoup. Je sais pas où aller. C'est bizarre. Tu as vu le live mini à 16h, c'est prévu qu'on le regarde ici. Oui, on le regardera ici, mais c'est demain. C'est demain. Attendez, je débranche ça. Putain, j'étais trop high pour entendre la dame. Non, mais moi aussi, j'étais chaud pour entendre la dame. En vrai, je suis un peu dingue. Lalalala ! Tu penses qu'ils vont faire une annonce ? De quoi, pour le Nintendo Direct Mini ? Non, je pense pas. Ça va être juste quelques informations sur les éditeurs tiers, quoi. C'est tout. En vrai, je pense qu'il y aura pas plus d'annonces que simplement quelques infos sur les jeux édités par les éditeurs tiers qui travaillent avec Nintendo. C'est tout, je pense. Qu'on tue refaire du civilisation ? Grave ! Alors moi, civilisation, j'ai grave envie d'en faire, mais je veux pas en faire tout seul en mode je tag une game comme ça, c'est énorme. Je veux faire du civilisation si on joue comme la dernière fois avec les potes et tout. Voilà. Donc si jamais il y a re une game qui s'organise, je suis bouillon. Je suis bouillon. T'as fini Paper Mario. Non, Paper Mario, la suite c'est demain. De demain. Demain, 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 demain. Paper Mario. J'ai bientôt fini Paper Mario ou pas, je sais pas. Parce que là, vous savez qu'on est dans une merde pas possible, attention. C'est un kiff, hein. Mais on est sur... Donc là, on est sur Zelda Wind Waker et sur Paper Mario en termes de let's play. Et à partir de vendredi, on aura en plus Super Mario 64, puis Sunshine, puis Galaxy. Ah putain, c'est galère. C'est énorme. C'est compliqué. Merde. C'est ce que j'ai fait. C'est bon. C'est euh... On a beaucoup de choses, hein. On a beaucoup de choses. Tiens, cette île me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que j'y suis déjà allé même plusieurs fois, je dirais, non? Hmm. 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 J'étais à deux doigts de jouer à la bataille navale. Tu vas commencer par lequel? Je pense que je vais les faire dans l'ordre. Vendredi, je vais partir sur Super Mario 64. Une fois terminé, je partirai sur Sunshine. Une fois terminé, je partirai sur Galaxy. Je les ferai dans l'ordre. Je pense que ça peut être pas mal de les faire un petit peu pour respecter. Pour respecter un petit peu l'oeuvre et l'artiste, quoi. C'est important. Disons qu'on aura terminé l'ensemble de ces let's play d'ici normalement une quinzaine d'années. Mais bon. Si on met une quinzaine d'années, c'est pas si mauvais signe dans le sens où au moins normalement ça devrait coller avec la sortie de Cyberpunk, je pense. Donc c'est pas si mal géré de ma part. Je pense que ça devrait le faire. Tu vas faire Cyberpunk. Non, en plus je pense pas faire Cyberpunk. C'est ça le pire. C'est le pire, c'est qu'en vrai, non, je ne pense pas faire Cyberpunk. En fait, c'est tendu parce que Cyberpunk, à mon avis, ça va être une perle. À mon avis, ça va être une perle parce que l'équipe qui bosse dessus, c'est pas n'importe quelle équipe. Le seul problème de Cyberpunk, c'est que moi, je suis pas, on va dire pas nécessairement fan du post-apo. Ah oui, c'est ça, je dois trouver des instruments de musique. Moi, je suis pas spécialement fan du post-apo ou quoi. Donc je sais pas trop. Faut voir, tu vois. C'est pas post-apo ? Ah bon ? Oh ! Ah, je pensais que c'était 100% post-apo. Ça tombe bien, c'est pas du tout post-apo. Alors oui, c'est évident. Ouais, c'est dystopique. Ok. Dystopique, mais partons... Ok, ok, ok. My bad. Rien nous dit que c'est post-apo. Effectivement, c'est vrai que rien nous dit que c'est post-apo. Ok. Partons donc sur du... sur du futuriste... dystopique... C'est dans style cyberpunk. Oui, bah oui. Le terme précis est cyberpunk. Très bien. Très bien, très bien. Après bon, j'ai des infos peut-être que vous n'avez pas, mais je m'arrêterai là. Evidemment, j'ai pas envie de vous spoiler les 20 premières heures de jeu qui risquent justement de vous faire comprendre que vous êtes effectivement post-apo. Mais bon. Encore une fois, je vais pas revenir sur ça. Je pense qu'il est inutile pour moi de vous spoiler la découverte de cette nouvelle que vous apprendrez très rapidement. Vous verrez à la fin de la quatrième mission. Vous allez très vite le comprendre. Quand vous allez parler à un personnage qui s'appellera... Justement, vous verrez... Napoléon. Et c'est justement quelqu'un qui a... Enfin, c'est un peu particulier. Vous verrez. Alors, vous savez quoi ? Je vais aller... Vers le spoil. Non mais oui, c'est un spoil mais... Après moi, j'ai pas signé de... J'ai rien signé du tout moi. Moi, je dis ce que je veux. Qu'est-ce que le post-apo ? Vous avez deux heures. Par définition même du mot, je dirais que le post-apo, c'est littéralement après l'apocalypse. Moi, je dirais que c'est ça. Moi, je dirais que c'est ça. Mais après, à voir. Après, à voir. Attendez, je vais où ? Ah oui, l'île forêt. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller chercher le Korogu qui est censé jouer du violon. Ou de l'alto. Ou alors... Ouais, je pense que c'est un alto. Comme Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est 100% post-apo, ouais. Non, parce que c'était pas... Est-ce que c'est vraiment l'apocalypse ? Est-ce que c'est vraiment l'apocalypse ? Ah, c'est un peu... Eh, c'est un peu post-apo, hein. Finalement. Je vais aller sur l'île... Sur l'île au forêt, messieurs-dames. Pour essayer de trouver le Korogu. On a perdu Mipha, c'est une apocalypse. C'est vrai. On est d'accord, Spartagus ? En fait, moi, j'avoue que j'avais ça en tête. Parce que Spartagus, il nous dit les JDR Cyberpunk et Shadowrun ont des univers post-apo tardifs. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, j'associe souvent le côté cyberpunk au... Effectivement post-apo, mais... Mais bien après l'apo, quoi. Je le... Mais bon, après... Je pense que je fais un raccourci, évidemment. Je sais, je sais qu'avec mon accent du Sud... Enfin, c'est pas un accent, mais c'est une habitude. Je sais que je dis les PINK au lieu des PANK. Excusez-moi. Et je sais aussi que je... Que je dis KEKUN au lieu de KELKUN. Excusez-moi, bien sûr. Mais j'arrive pas à dire... Normalement, PUNK... Euh... Mais c'est comme FUNK. Souvent, on se fout de ma gueule quand je dis ça. On est pareil avec quelqu'un, hein. Mais c'est la diversité de la vie, c'est ce qui fait la beauté du monde. Oh, directement le joueur français qui prend le fight et il va réussir à complètement done cette plante. Il y en a une deuxième juste devant lui. Il va la lock. Il va prendre le premier kill dessus. Le deuxième kill, c'est bien fait. Il y en a une troisième directement. Genre français qui n'hésite pas une seule seconde et qui enchaîne ses coups. Et qui arrive à complètement gagner ce fight. Et à sortir d'une situation quasi inespérée. Zéro flèche pour le joueur FR. Il va être obligé d'y aller à l'épée. Il y va directement. Le kill qui est pris. Nice. Mon père, qui a un accent italien, il dit pareil. PINK, PINK. Ouais, mais je pense que... Je pense que c'est les gens du Sud parce que... Parce que, à part vous en live. Moi, jamais de ma vie, on m'a dit arrête de dire quelqu'un et arrête de dire PINK, tu vois. À part quand je faisais du théâtre, justement. Quand je faisais du théâtre, on m'a clairement dit... Par contre, faut arrêter de dire rose. Non, faut... Mais du coup, je sais pas le dire, moi. Il faut arrêter de dire rose. Il faut dire rose. Rose. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui... Oh ! La dernière fois, je me suis tapé une barre. La dernière fois, je me suis tapé une barre monumentale. C'est Ultia qui me dit... Oh, je me suis tapé une barre. Ultia qui me dit... Jaune ! Et genre... Bah, du coup, j'arrive pas à le faire parce que c'est pas naturel, mais... Je me suis tapé une barre, ça sonnait tellement mal. C'était insane ! Ouais, je lui ai instantanément demandé de la fermer, en vrai, parce que ça n'allait pas du tout. Jaune ! Mais moi, j'arrive pas à le faire, tu vois. Je suis en mode, non, mais ça sonne mal, en fait. Vraiment, arrête. Ne fais plus... En fait, ferme-la. Ferme-la. Parle plus de pastis. Ça se dit comme ça. La couleur se dit comme ça. Le pastis, tu ne dis pas jaune. Tu vas dire jaune. Tu vois ce que je veux dire. Elle en a parlé dans son stream. Ah, sérieux ? Putain, elle m'a fait taper des barres, je te jure. Je me suis tapé une barre. Elle m'en voulait. Elle me dit mais arrête de te foutre de ma gueule. Mais genre, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. J'arrive même pas à le faire. Vraiment, c'est impossible à faire pour moi. Bon, j'aimerais bien parler à cette personne. Faut que j'aille sur le nannifart. Est-ce que tout se passe bien, Link ? Je me fais vieux. Comme tu peux le constater, le seul avantage que je tire de mon grand âge est la connaissance. Si tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas à me questionner. Je pourrais sans doute t'aider. As-tu des questions à me poser ? Des congues ? De quels korogus veux-tu que je te parle ? Des korogus de la forêt, ici. Tu es une très jolie fille. Merci beaucoup, Grille-Pin ADSL, pour le quatrième mois. Grille-Pin ADSL, what the fuck ? Euh, bien sûr. Les korogus qui sont restés dans la forêt ? Eh bien, Psycopsis tient une pharmacie dans la grotte où il fait des recherches sur les potions. Du Moria ? Je ne l'ai pas vu. Il doit travailler en cachette son morceau de musique pour la cérémonie de l'an prochain. Il se cache toujours dans ces moments-là, inutile d'autre chercher. Il ne devrait pas tarder à revenir. As-tu d'autres questions ? Ah mais du coup euh... Parce que moi j'aimerais bien le trouver le du Moria, mais ça veut dire qu'il est où ? Merci Girou, pour le sixième mois, merci beaucoup. Il ne devrait pas tarder à revenir. Alors est-ce qu'il ne serait pas quelque part... Dehors peut-être ? Je ne sais pas trop hein. Je me pose la question. T'as été dans la pharmacie ? Euh non, je n'ai pas été dans la pharmacie. Là j'y suis. Comment il va celui-là ? Merci beaucoup pour du Moria, Mia l'épée. Je suis Lycopsis, je fabrique des potions avec les fruits et les graines d'un forêt. T'as besoin d'une potion ? Celles qui sont ici peuvent servir qu'au peuple qu'au Rougou. Ah ! Mais si tu utilises de l'énergie magique, t'as sûrement besoin d'une potion qui puisse recharger ton énergie magique. Je peux t'en préparer une si t'as les ingrédients de la SS. Malheureusement on ne peut pas trouver ces ingrédients dans la fort. Il me faut pour préparer cette popo, les graines des fleurs carnivores que l'on trouve par exemple dans les bois défendus. Tu vois de quoi je parle ? T'as la ref ! Jean, Jean, la ref ! Je vois tout à fait. Mais j'en ai d'ailleurs. Attendez, si moi je saute dedans, il se passe quoi ? Non, ah merde. Oui, oui. As-tu rapporté des graines d'eux ? Beaucoup, Baba. Bien sûr. Il y en a partout. Mais attends, 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 je vais t'en montrer masse. Attendez un petit instant, on va lui en montrer masse, je pense, des petites graines. Euh, petites graines, moi, moi, complètement. Est-ce que c'est ça les graines ? C'est celle-là ? Oh ! Voilà des graines de Boko Baba ! C'est bien ça, avec ces graines, je vais pouvoir te préparer ma potion qui redonne de l'énergie magique. Mais, si t'as pas de flacon vide, je peux pas te donner de potion, bien sûr. Désolé, bye bye, bisous. Bon, ok, lui, on est sûr. Très bien. De toute façon, j'en ai. J'ai de quoi faire. Mais le seul problème, là, c'est que je ne sais pas où est Dumoria, là. Il est où, Dumoria ? Je vais sortir pour voir. Mais il joue de la musique. Est-ce que je ne tournerai pas au hasard dans cette île jusqu'à trouver une personne... Qui joue de la musique. On est d'accord qu'il est impossible que Dumoria quitte cette île. Enfin... Quoique... Si, c'est un Korougou. On a vu des Korougou ailleurs. Aïe. Ça va pas ou quoi, toi ? Bon. Je suis déjà allé là-bas. Je suis déjà allé... Je suis déjà allé là. S'il joue de la musique, je vais peut-être... Je vais peut-être monter le son de ma Switch. Euh... De ma... De ma Wii U. En vrai. Elle ressemble à quoi, la... Cette île déjà ? Attends, je vais me remonter sur Lyon Rouge. Tac. Est-ce qu'il me reste beaucoup de bouffe pour les poissons ? Il me reste 5. Merde, Terry. Attends, est-ce que... Vous croyez qu'il va m'attendre ? Ah non, le vent, je sais pas dans quelle direction il va. Pompon qui leak le jeu sur Switch. Mais d'ailleurs, ce sera pas les 35 ans de la licence Zelda l'an prochain ? Il me semble, hein ? Ah oui, je suis déjà allé là. Si. Pfff. Pfff. Et euh... Pour être tout à fait honnête avec vous, les 35 ans de la licence Zelda l'an prochain, ça sent quand même euh... Ouais. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. J'ai des infos. J'ai des infos. J'ai deux, trois bails. Ah. Bien sûr. Est-ce que j'y suis déjà allé là-haut ? Ouais, c'est le donjon. C'est le donjon. Hop. Je vais monter un tout petit peu le son du jeu. Même s'il est déjà quand même un peu fort. Je mets comme ça et je le monte dans mon casque. Voilà. Et je continue. Et je vais donner à bouffer à des poissons. Par chance, tu as déjà fait ton Wind Waker donc tu vas gagner du temps de stream pour les 30-50 Zelda. Zelda. Je pense pas que pour les 30-50 Zelda il... Je pense pas qu'il y a un remaster Zelda Wind Waker. Il y en a eu un sur Wii, oui bon pas en faire un. Franchement ça me semble un peu idiot. Même si je sais qu'il y en a plein qui aimeraient. Je pense pas. Aïe. Portage possible. Portage pas littéralement impossible. Il y a pas de poisson ici ? Il y a pas de poisson. Pas vu de poisson. Remaster Ocarina of Time et Majora's Mask sur Switch. Pas littéralement impossible. Pas littéralement possible. Skyward Sword aussi qui fait tracer 10 ans. Pas littéralement possible. Nintendo les rois du remaster. Ah non mais faut savoir que là sur la Switch et sur les 10 prochaines, les 15 prochaines années Nintendo, normalement là on n'aura que du remake. Il y a largement assez de jeux depuis 35 ans pour vivre encore 10-15 ans sur du remake. Il y a aucun souci. Qui ? Merde il était là ? Et merde. Je l'ai dépassé, je l'ai pas vu. Il est là ? T'as pas faim ? Te fout pas de ma gueule. Quoi ? Il a pas faim. Il a pas faim. Ah mais attends il a peut-être vraiment pas faim non ? Mais oui il a vraiment pas faim. Il a vraiment pas faim en fait. C'était vrai. C'est... C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en fait il y a des carrés sur la map où il y a pas d'île ? Genre là il y a que des tornades, il y a pas d'île ? Parce que celle-là je l'ai déjà. Je suis allé là il y a ultra longtemps. Reviens pour où tu t'es fail. Ouais mais je l'avais déjà nourri de toute façon, même si je me suis fail en vrai je l'ai déjà nourri. Alors, là je sais que je peux mettre... Je peux faire grandir cette arme et ça je l'ai déjà fait. Enfin lui donner un peu d'eau là mais c'est chiant. Par contre j'ai une strat là, attendez. Ponce, est-ce que tu feras Pikmin un jour ? Le Pikmin 3, ouais je pense que je le ferai. Moi j'ai joué KO de Pikmin sur Gamecube. Du coup, ouais ça peut m'intéresser honnêtement Pikmin 3. Oh t'es vos sales pattes de l'âme à l'élevé. La propriété de cette île possède la jouissance exclusive de la villa. Elle fait des si horribles individus de merde. Et lui il regarde les moites, c'est ça ? Wow, un goléans, deux goléans, trois goléans, quatre, cinq, six, sept, huit goléans, goéans. Je crois que la dernière fois que j'ai lu cette phrase, j'ai dit goléans aussi. C'est énorme. C'est énorme. Je tente un clutch ou pas ? Ah. C'est énorme. Une petite carte au trésor. Super content. Super content. Je récup. Ah oui, il y a plein de thunes ici aussi, ça fait pas mal de jeux, de parties, de games, de splush, de kaboom. Merde. Merde, c'est quoi déjà le bouton pour... Ah oui, il faut ranger et après il faut faire ça. Hop là. Alors en gros là, pour avancer dans le jeu, il faut que je trouve du Morian qui joue de la musique je ne sais où. Mais en même temps, l'arbre mojo m'a dit, en vrai, ne l'attends pas, ne le cherche pas, c'est inutile de le chercher. Sauf que je dois trouver quelqu'un d'autre. Et je ne sais plus qui. Je crois que je vais aller voir avec Lyon Rouge si lui il a des souvenirs un petit peu de ce que nous sommes en train de foutre. Il aura sûrement des idées, c'est vraiment le sang de la veine, normalement il s'en... Normalement il a des idées. Hop, comment il va suivre ? Non, je voulais juste parler avec lui tranquillement. Le sage est déjà entre les mains de Ganon. Ce n'est pas étonnant. Ce qui te permettra de trouver le nouveau sage est donc un instrument de musique de la forme de celui qui est gravé dans la porte en pierre du temple. Est-ce que cela te dit quelque chose ? Ah oui, c'est vrai, c'était le... Bien sûr. C'était le... Comment ça s'appelle ? C'était pas la lyre ? Ah si, c'était la lyre. C'est infernal, pauvre pompon. Oui, non, oui, c'est la... C'est la lyre, la lyre, la lyre, la lyre. Tout à fait. Par contre, je ne me rappelle pas avoir croisé quelqu'un qui joue de la lyre. Vous... Vous, vous m'avez dit que je l'avais déjà vu. Je ne me rappelle pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout avoir croisé quelqu'un jouer de la lyre. On a croisé tellement de gens. Je sais que oui, vous me l'avez dit, mais c'est vrai que... Je n'ai pas été attentif à mon avis. À un moment, j'ai raté ça. J'ai raté le joueur de lyre, quoi. J'ai raté le joueur de lyre. J'ai raté le joueur ou la joueuse de lyre. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Non, mais vous ne me faites absolument pas peur, par contre. Très agréable, le pas de là. Attends, j'ai gagné... Ah non. Très agréable. Hop. Go refaire toutes les îles. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. De toute façon, ça fait aussi partie de ce jeu-là. Ah, ok. Bien joué. Ça fait aussi partie de ce jeu, je trouve. La balade d'île en île, ça me va. Oui, ici, j'ai mis un... Ah, merci, ça. C'est gentil. T'as manqué, à Popcorn, il manquait une certaine énergie. Non, mais c'est parce que vous avez l'habitude de m'y voir, mais... Moi, j'ai trouvé ça... J'ai pas tout regardé du tout, hein. Sur Popcorn, j'ai regardé genre une heure à peu près des missions. J'ai trouvé l'émission très très bonne hier, quand même. Excellente, excellente, lente, 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 lente... Tout le monde. Il est où, le poisson ? Quoi ? Qui joue de la musique ? La statue ? Il est là-bas. On va aller lui mettre à bouffer, lui. Il a mangé, là, quand même. Nice. Eh, salut, petit gars ! Je t'écoute. Je suppose que tu veux que je te complète ta carte et que je te donne des enfants ? Alors, déplie la teucard. J'aime bien plus quand je parle... Quand je parle aux poissons, vous voyez un peu la map, c'est cool. Un célèbre photographe vit sur Mercantile. Pile au nord. Non. Je sais. Je sais. Là, il vient quand même de me donner l'info... Adieu. Ouais, ouais. On se casse. On se casse. On se casse. Donc, passons au carré suivant. Et après, nous serons vers des îles que j'ai déjà vues, normalement. C'est quoi les cercles bleus sur la carte ? Les deux cercles bleus, c'est un peu la suite de l'aventure. Enfin, la suite de l'aventure. Je dois trouver des sages qui joueraient d'un instrument de musique. L'instrument de musique est visible sur les endroits où il y a les cercles bleus au nord et au sud de la carte. Parce que ce sont des îles en particulier. Bon, se peut-on regarder Disney Plus sur une Switch ? Euh... Non, je ne pense pas. Il n'y a pas d'appli Disney Plus sur la Switch ou alors je ne suis pas au courant. Je ne pense pas. Là-bas. On nourrit ce poisson. Comme ça, vous revoyez un petit peu la map, c'est bien. Maintenant. Ne me dis pas qu'il ne va pas le voir. Oh, ça nous permet un peu de voir la carte. Comme ça, vous la voyez un petit peu regarder. En gros... Ah putain, ça ferme tout seul. Ah, dommage. Ça ferme la map. Je ne peux pas vous la montrer en fait. Ah tu tiens, on a entendu parler de la trichosse, tri-bosse d'or. Et sur cette île là-bas, ouais. Quoi ? Si tu la veux, demande donc à cette tête de pierre. C'est tout pour... Mais non. 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 Pourquoi tu ne peux pas voir la map ? Ah, moi je la vois la map. Moi je la vois la map, c'est juste qu'elle est sur mon pad. Regardez. Elle est là la map. Et du coup, vous ne la voyez pas. La trichose. La trichose, trichose. Ça me dit un truc, hein. Tu vas rejouer un peu à Rocket League. Ouais, 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 je pense. En vrai, c'est fun. Ça je peux porter parce que j'ai un anneau, je suis trop fort. Hop là. Voilà, ça c'est tout léger, il faut le savoir. Aïe ! Alors, attends, qui m'a tiré dessus ? Vous ? Non. Non. Je m'en a… Non. 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 ça les touche pas les flèches dans le vent ouais non mais les flèches dans le vent vraiment je m'en fous on en a illimité des flèches genre là il m'en reste 14 dans 2 secondes je vais en trouver 47 merci hausse d'eau pour le cinquième mois merci beaucoup pourquoi il gaspille des flèches vous aimez bien quand je fais ça alors je suis coincé là ou pas non mais je suis pas coincé hop peut-être tirer plus haut mais non y'a pas de... regardez y'a pas de bullet drop y'a pas de bullet drop y'a pas de... y'a vraiment pas de drop enfin si y'en a mais vraiment c'est ridicule hop là on détruit absolument tout quel fight quel fight merci Lexa incorporation merci pour ton deuxième mois par contre je trouve pas de flèche ok super pas de flèche super donc plus rien du tout quoi ok bon apparemment j'ai peut-être peut-être un peu abusé sur mon utilisation de flèche peut-être un petit peu abusé bien sûr oh mais j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un là merci beaucoup à Daku Washi pour le 4ème mois merci beaucoup waouh mais c'est dangereux tous ces canons si quelqu'un pouvait les détruire le trésor qui est caché là-bas en vaut la peine en plus si seulement, si seulement, si seulement, si seulement les canons merci Tamo pour le prime merci beaucoup welcome and bienvenue attendez je vais juste faire ça pour voir ce qu'il en est ok après on retournera dans la grotte évidemment y'a quelque chose à faire dans la grotte c'est une certitude vous en faites pas alors les canons oh là va falloir, ouais on va ranger, on va avancer un petit peu avant de de faire ça, voilà on va faire ça maintenant je pense que là on est bien oh ça va pas là-bas oh le turn oh il est trop loin je me mets ici hop là, là là directement hop là oh la puissance mécanique il va me toucher oh boule contre boule attends il est mort ou pas ? il est où ? ok ça me rattaque là-bas non lion rouge qu'est-ce que tu fais ? je veux rester à dos de toi directement le fight qui est engagé contre le troisième canonnier messieurs dames la boule qui est envoyée merci Suni Games pour le troisième mois merci beaucoup Elgastou qui fête son deuxième mois Arfangus qui fête aussi son deuxième mois c'est énorme merci beaucoup c'est une pluie de fleurs et on m'a dit qu'il y avait un trésor on m'a dit que j'avais un trésor là je vois rien du tout dans les médias c'est un peu chaud il s'est foutu de ma gueule celui-là je vais voir ce qu'il a à me donner peut-être de l'amour à m'offrir je ne refuserai pas son amour ouah c'est dangereux tous ces canons si quelqu'un pouvait les détruire je pense qu'il parle d'autre chose merci Vaker pour le deuxième mois merci beaucoup merci ah mais il parle de ça attends bouge pas bouge pas bouge pas reste là reste là reste là non mais fais moi confiance fais moi confiance fais moi confiance non mais tranquille merci monstre rose non mais tranquille tranquille j'ai compris bouge pas je suis ton homme et regarde bien dans ta longue vue mon pote tu seras pas déçu par ce move hop là c'est parti directement le joueur français qui sort son canon ça monte un peu oh viens en trace ça craint on sort ici là wow mais attends mais c'est une vieille machine ça tourne mal et tout c'est une très vieille machine il en manque un attends est-ce que je peux l'avoir ici il en reste il en reste il en reste je suis peut-être un peu loin là oh attendez peut-être un peu loin là peut-être un peu ah oui merci monstre rose merci monstre rose merci beaucoup riz aussi pour le renouvellement stop 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 on peut s'arrêter ouais merci je suis slow run encore plus que breath of the wild je pensais pas que c'était possible ça me manque tellement Zelda breath of the wild ça me manque tellement Zelda breath of the wild c'était incroyable comme aventure c'était vraiment mais une aventure c'est inégalable comme aventure honnêtement au final peu sont les gens qui ont suivi du début à la fin forcément parce que quand j'ai commencé ce ah regardez des flèches quand c'est ah quand j'ai commencé le let's play Zelda breath of the wild il y avait plus 200 300 personnes sur les lives donc forcément forcément tout le monde n'a pas forcément suivi du début après il y a tout le let's play qui est dispo sur youtube bien sûr mais franchement franchement c'est peut-être une des plus belles aventures de streaming que j'ai vécu de ma vie quoi genre c'était incroyable c'était incroyable on a commencé le let's play Zelda breath of the wild il y avait 200 ouais 200 300 personnes sur les lives en gros quoi on a terminé l'aventure breath of the wild il y avait 7000 personnes ça partait en couille alors qu'on foutait rien alors qu'on foutait rien on faisait absolument rien des fois pendant 7h on déplaçait Pamela certains ont la ref certains ont la ref c'était incroyable j'ai même pas eu à le faire comme ça bah ouais j'avoue c'était incroyable c'était ouf Pam on pense à Pam on pense à Pam dans le ciel oh nice oh plus qu'un quart de coeur et nous allons retrouver un maximum de coeur qu'est-ce qui a fait que c'était incroyable le let's play Zelda breath of the wild parce que le jeu est vraiment il laisse tellement place à l'imagination il laisse tellement place au papillonnage je suis un grand je suis un grand fan de ça en fait c'est pour ça ça laisse beaucoup beaucoup place à tout ça c'est pour ça que j'ai adoré moi quel clip ? ah vous parlez d'un clip effectivement un clip qui selon les internationaux apparemment selon les américains serait le clip un petit peu final de Zelda breath of the wild on va pas forcément revenir dessus mais effectivement c'est probablement le plus gros move ever en fait sur ce jeu je crois qu'il y a un clip ouais il y a un clip ouais franchement c'est incroyable c'est incroyable j'ai fait le jeu de distance je suis allé au château de Ganon et j'ai fait bugger mon jeu qui était fini à 100% la tristesse ah bah clairement en faisant des trucs comme ça tu peux trigger des bugs ou autre clairement pense pourquoi tu ne follow pas ta propre chaîne parce que quand tu follow ta propre chaîne ils te disent vous ne pouvez pas vous follow vous même voilà t'inquiète ça a déjà été testé évidemment tu me connais alors 1, 2, 3, 4, 5 ouais alors attendez parce que ici nous avons donc des statues il n'y a pas de port derrière chaque statue non ah attends je suis rentré par où déjà bon on va aller là par hasard le bad c'est le bad ok c'est pas là ok c'est pas là c'est pas là c'est pas là merde 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 about mission aïe je t'ai pas prêt aïe je t'ai pas prêt le son du jeu est un peu fort non ça va il est ultra fort le son du jeu la 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 c'est bon ok ok non mais si vous me dites que c'est bon c'est bon alors mais ouais Zelda Breath of the Wild 2 ça va être une tuerie ça va être une tuerie oh la 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 fermé ici un let's play d'un an en prévision en vrai un an je pense que t'es gentil non en mon avis le let's play va durer un an et demi je pense oh j'ai eu peur je pense que le let's play va durer un an et demi aïe j'avais pas vu je vois rien vous savez le let's play Zelda Breath of the Wild a duré il a duré il a duré un an le 100% a duré un an le 100% a duré un an j'ai jamais attendu un jeu autant que Breath of the Wild 2 bah c'est marrant que tu dises ça parce que c'est super fort dans mes oreilles la 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 je pense aussi que je n'ai jamais autant attendu un jeu que Zelda Breath of the Wild 2 ouais pareil c'est je réfléchis hein mais c'est je crois que c'est vraiment le jeu que j'attends le plus au monde alors peut-être ok mk9 non c'est pas mk9 oula vite 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 non c'est pas mk9 le jeu que j'attends le plus parce que parce que le mk8 est grave jouable et excellent tu vois non c'est vraiment non pour le coup c'est parce que mk8 de luxe est grave jouable mais parce que Zelda Breath of the Wild bah je l'ai fini à 100% quoi genre je peux rejouer tu sais que des fois je rejoue à Breath of the Wild mais en fait je joue pas vraiment juste je me balade sur le jeu quoi c'est tout je... merde c'était pas là ça va pas risette dis moi que ça va pas risette ça va pas risette ça va c'est bon alors hop 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 je sais pas quoi faire c'est énorme c'est ça hop nickel aïe attend ça n'a aucun rapport avec la voilà aïe voilà qu'est ce qu'ils font ok aïe yes 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 non Breath of the Wild 2 parce que il y a des gens qui me disent mais est-ce que t'as pas peur d'être déçu de Zelda Breath of the Wild 2 honnêtement je... je... je pense je pense pas qu'on sera déçu non ça m'étonnerait qu'on soit déçu de... de Breath of the Wild 2 je sais pas pourquoi je me vois mal être déçu de Breath of the Wild 2 ils sont trop attendus au tournant Zelda Breath of the Wild est le Zelda qui s'est le plus vendu au monde et de très très loin de l'histoire de Zelda plus du double de vente que le deuxième Zelda le plus vendu franchement je vois merde je vois très difficilement comment ils peuvent faire un truc naze tu vois après je me trompe peut-être après je me trompe peut-être comment j'accède à votre derrière les amis qu'est-ce qu'il faut ? là non bah non oh il a cassé ça ah il faut les faire casser ça peut-être qu'est-ce qu'il fout ? pourquoi il se replace ? ok avec une esquive bien placée ça passe parfaitement bien ah merde il est mort je voulais l'accueillir est-ce que si je casse ça c'est bien ? je suis un peu vénère je suis très très énorme bon j'ai rubis j'ai trop de rubis je suis full rubis je suis full en fait la violence la violence attends mais du coup ça sert à rien ce que je viens de faire si ça a ouvert ça attends ça a ouvert celle-là ou l'autre ? comment je peux savoir ? au pire je fais la... ok c'était celle-là ici je vais faire la... la mélodie du vent c'est ça ? regardez ça va me dire quoi ? ces motifs représentent le vent ça me dit un truc ça me dit quelque chose oui je sens venir le truc oui c'est très très bon ce qui se passe ouais je suis un peu deck en fait j'ai fait cette île en étant full rubis du coup c'est... du coup j'ai un peu rien gagné quoi ah j'ai quand même gagné un fragment de la Triforce non si c'est pas dégueulasse quand même c'est pas immonde non plus comme... si si non c'est pas mal non je regarde... ouais il reste 7... oui bah c'est pas mal en vrai non c'est pas mal du tout même ah oui non rien à foutre des rubis ah oui oui ah oui franchement le petit bout de gruyère qui passe bien là il est quand même... c'est quand même bien plus sympa que les quelques rubis hein non c'est bien non honnêtement c'est bien non c'est bien c'est bien je me permets du coup de croquer là dedans là oh wow wow ça va aussi nickel bon j'éprouve du plaisir à te voir croquer dans ton donut bon si j'arrive à partager ce plaisir du donut ça fait très plaisir parce que si je partage mon plaisir du donut sans que vous ayez à croquer dans un donut je serai le seul avec du cholestérol d'ici une dizaine d'années c'est pas inintéressant pour vous j'entends c'est pas si dégueu franchement merci Clovis ça fait longtemps que je t'avais pas vu toi je sais pas si tu connais mais il y a Breath of the Wild c'est un super jeu et la légende raconte qu'il y a un clip dessus d'un gars trop trop chaud allez on a parlé du clip tout à l'heure on l'a montré un petit peu bon c'est horrible de te regarder manger un donut j'adore tellement ça que j'en ai j'en ai un de tatoué quoi ? tu as un donut tatoué sur toi ? tu t'es tatoué le cholestérol marrant ça le feu trop marrant trop marrant moi j'ai une bouteille d'huile d'olive tatouée sur le bras après ouais non mais les tatouages d'huile d'olive me paraissent moins choquants attends mais qui a mis des flammes partout là ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? qui a foutu les... attends Terry vient là ah quoi ? oui il y a un truc au milieu ou il y a 5 trucs ? c'est pas clair ton histoire là il y a 5 trucs non oh je vais pas toucher là je pense oh je suis deg la 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 ça va se réafficher quand je m'écarte ? ah non bon c'est pas grave on va voir Terry alors on va voir Terry on va voir Terry mais lion rouge tu me gênes mais il me pousse il veut pas que je monte il me baille à la gueule mais mais lion rouge c'est pour qu'on avance tous les deux c'est pas que pour moi que je veux aller là-bas j'y vais pas pour m'acheter des trucs des friandises personnelles allez on y va mais mais oh ok je vois le genre je vois le genre mais Terry j'en ai rien à foutre attends tu viens de te téléporter ? attends on peut pas passer par là ? ah non c'est bon ah d'accord je vais de l'autre côté tu me laisses la place heureusement que le haut est bonne et que ça me dérange pas de nager là c'est problématique ce que tu me fais là c'est très problématique lion rouge on en reparle lion rouge on en reparlera à la sortie du magasin d'accord et je sais que vous êtes le père de ma potentielle femme donc ce serait pas mal que notre entente soit cordiale mon pote ça va ? je la tire à côté celle-là pour te montrer à quel point je peux tirer fort oh pardon coup d'épée c'était pas obligé je crois coup d'épée était vraiment pas obligatoire peut être un peu agacif là-dessus oui ah mais y'a pas du tout ce que je veux alors je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça t'as pas de la bouffe pour poisson Terry sinon ? bon bon bah salut bon oui bah fais la gueule fais la gueule oui bah oui bah oui fais la gueule tu regardes l'avenir c'est ça ? ouais ouais réponds pas réponds pas ah toujours pas super toujours pas hé lion rouge nan je déconne faut pas déconner quand même euh on est où là ? ah oui on est là tac 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 objet on va quand même faire ça mais j'en ai plus que deux hein de la bouffe pour poisson en vrai ah il est là-bas le poisson je l'ai vu mais j'ai plus que deux bouffes de poisson ça me fait un peu peur j'avoue timing excellent alors qu'avons-nous ici messieurs dames ? profitez-en pour voir la map vite c'est maintenant ! semble un poisson t'as déjà été emporté par une tornade petit gars ? bah bien sûr je t'avais cru quoi ? je joue notamment de la musique où je peux invoquer des tornades donc effectivement je connais voilà je te remercie au revoir je vais ici c'est sur Wii U tout à fait je suis sur Wii U ouais tu joues sur émulateur sur PC ou t'as déjà reçu le jeu avec les 3 Mario ? nan 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 je joue euh je joue sur euh Wii U sur le remake HD qui est sur euh sur Wii U ouais bon lui je sais ce qu'il veut voilà on le connaît ici ici si j'appuie il se passe quoi ? ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça il se passe rien du coup ? ok hey hackant le tactical mine 3 il est pas sorti là je peux trigger ça allons-y boom le feu s'éteint nan encore un truc à activer euh ah oui on avance qu'est-ce qu'il y a écrit là ? déclencher les 4 interrupteurs qui se trouvent sur cette île et rapidement les uns ah rapidement les uns après les autres allez à l'encontre de mon avertissement et vous aurez des problèmes oh merde oh j'aurais dû peut-être lire avant avant de me précipiter non ? oh vite et le dernier est où ? ah non c'est complètement anti slow run l'autre s'est relevé là-bas euh alors bon 1,2,3 et le 4ème quoi il est là-haut ? non il est pas là-haut ah mais non mais c'est celui-là faut que je les refasse vite ? ok alors c'est vraiment si vite que ça ? rapidement ? mais ça veut dire quoi rapidement d'ailleurs ? c'est dans le sens euh j'ai jamais vu ça oh merci Zulu pour le raid ça ne marche pas merci beaucoup Zul bienvenue à toutes et tous nous sommes en plein let's play de Zelda Wind Waker installez-vous confortablement merci beaucoup super gentil le Zul ok ça c'est bon est-ce que je vais vite là ? c'est ok non ? hop oui j'allais vite j'allais vite j'allais vite j'allais vite j'allais vite j'allais vite hé mais c'est pas Dofus ça mais d'ailleurs Zulu là en ce moment il est sur Dofus mais les serveurs monocompte c'est euh c'est genre le 15 euh 30 euh septembre non ? c'est pas de suite il se chauffe ah le 20 c'est ah oui le 20 ah ok je crois il me semblait que c'était le 30 c'est le 30 je crois ouais il me semble aussi saoul que c'était le 30 mais après je sais pas je me chauffe tranquille hop ça récupère ça directement c'est très propre à ce que je suis en train de me produire en terme de fight pur c'est excellent hop là ça esquive ça roulade ça roulade ça roulade ça change ses armes en scred personne ne comprend rien c'est énorme je prends non ? bah c'est évidemment le moment de jouer un petit peu de musique euh Link c'est ça ? qu'est-ce qu'on se fait ? bah tant qu'à faire attends on va faire un truc euh bah on va faire une musique qui prend du temps bah tant qu'à faire on va kiffer tranquillement bah oui ! allez ! bien sûr ! c'est parti ! let's go ! l'hymne du dieu du vent Amplified jouer cette musique ici est inutile bah je sais c'est lui qui a fait c'est pas moi pour le coup c'est vraiment pas moi ouais bien sûr que c'est inutile t'attendais à quoi mon pote ? à la compote attention directement du joueur français oh la bombe qui a fait un carnage là-dessus le turn peut-être du joueur français c'est énorme ! ok on continue directement sur hop là directement la bombe à ce qu'on va sortir ici qu'on va poser ici oh la bombe elle va faire un carnage ? pas du tout elle a rien fait du tout c'est énorme tout le monde est mort ? ah non ça dégage ah mais c'est... attends 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 vous repoppez à l'infini là ? c'est... ah c'est... ah vas-y viens 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 pourquoi il y a autant de petits... oh il a dégommé le... ahah il a dégommé l'autre je suis mort non je veux pas focus lui je veux récupérer le stuff quand même non pas ça mais non mais arrêtez avec ça oh ça ne sert à rien on fera rien de ça en fait c'est sûr et certain je veux lui ah mais j'ai... j'ai A mais j'étais un peu trop loin je crois voilà nice qu'il perde son armure au moins nice attends lui il est en... il est goldé lui tac on va faire un petit... tac c'est le combat le plus dur de... 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 de Zelda Windmaker ça se passe comment là ? je veux pas ça moi tiens voilà ah oui il dégomme tout le monde le... le gros là et hop là directement ça va dans le back les petits lags en fight c'est vraiment... mais attends mais c'est quoi... je suis dans le pire endroit du jeu là le combat plus dur que contre Ganon hein alors je vais récupérer ça en vrai voilà parce que s'il y a de la vie et de l'éner... ouf aaaah aïe... non mais attendez attendez c'est quoi ce délire ? mais c'est de loin le combat le plus dur que j'ai fait sur ce jeu... heureusement que je récupère de la vie hein... il faut que je tue le sorcier il me saoule... ah bah ils sont là... je vois rien... ah l'aveugle ça n'a pas touché... casse toi... il est où ? là... oh le joueur... le joueur... oh le joueur... à l'aide... à l'aide... mais c'est quoi ça ? mais je me suis mis... pourquoi je suis là ? attends mais moi... à la base je devais trouver juste un... un korogu qui joue de la musique... je me retrouve face au... 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 mais... arrête... c'est horrible... vous regardez toutes les armes par terre ? ahah... ahah... dans le bac pour enlever l'armure... ouf... attendez... le premier qui charge ouais je le lock... est-ce qu'il peut perdre son armure ? merci... mais attendez... vous avez déjà fait ça sur le jeu ou pas ? qu'est-ce que... qu'est-ce que... oh... oh il dégomme son pote... ça c'est bon ça... aïe... vachement bien ce Hyrule Warriors en vrai sur Wind Waker... vachement cool... je m'attendais pas trop à ça pour être honnête mais euh... super sympa... vraiment cool... putain mais arrête de dégommer ton pote ! tu vas le tuer ! je vais le tuer ! alors lui il a toujours son armure... ah non ? mais qu'est-ce qu'il fait ? là j'ai un peu peur parce que... je vais récupérer des rubis et je suis full rubis quoi... je suis quasiment sûr de récupérer des rubis non ? ça c'est un truc de rubis hein... soit rubis soit cartes... bon pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé c'est que je viens de récupérer quand même 200 rubis... grâce à un rubis argenté mais en fait je suis capé en rubis à 1000 et j'ai 1000 rubis déjà depuis pas mal de temps... donc en fait en gros j'ai euh... j'ai rien gagné là tout ce qui vient de se passer là j'ai rien gagné... voilà... à mon avis avec tout ce qui est tombé dans le fight... à mon avis c'était une... c'était une euh... une mission à je sais pas 500 rubis... genre vraiment... vraiment vraiment... c'est pas grave... de toute façon on fait pas ça pour les thunes hein... je pense que Link euh... s'il... s'il faisait ça pour les thunes euh... il... à un moment qu'il aurait arrêté je... putain mais oh mais vends moi des trucs de... de... de la bouffe de poisson ! Thierry il a que des trucs inutiles... je suis désolé hein mon pote hein... il a rien... je suis un peu dug... pourquoi tu... tu dépenses pas un peu... bah parce que... là je suis full en fait tu vois il vend des flèches... je suis full flèches il vend des... des... enfin voilà quoi... je... c'est... c'est très complexe là ce qui est en train de se passer pour le joueur FR... on va essayer de récupérer ça... là y'a un truc c'est sûr... Attends mais attends parce que si c'est des rubis... non il faut arrêter de jouer peut-être... vous savez quoi sinon on arrête de jouer jusqu'à ce qu'on trouve un truc à acheter... là si c'est des rubis là... Yes ! Yes ! Let's go ! Allez on se casse... J'suis la merde c'est l'endroit... Trop chiant putain... Allez ! On y va ! Nickel ! Super ! Ah je suis à deux doigts d'aller jouer euh... d'aller jouer à un certain jeu euh... qui commence par K et qui finit par BOOM quoi... afin de dépenser l'ensemble de mes thunes... je sais plus quoi faire de mes thunes... je sais plus quoi faire de mes thunes quoi... je sais plus quoi faire de mes thunes quoi... Attendez... Faut pas que je le rate j'en ai plus qu'un... Il va... ok il saute là très bien... Parce que tout à l'heure je l'ai mis juste à côté de lui... Il a pas bouffé hein... Il est où je le vois plus là... Très bien je l'ai... Excel perfecte... Pas tout à fait... Alors attention il va enfin afficher la carte... Vous avez... 1 seconde 5 pour voir la carte... C'est parti ! Super... Là temps de dire qu'une fée vivait autrefois dans la colline... en haut de l'île de l'aurore qui est au sud d'ici... Moi aujourd'hui la fontaine où elle vivait est toute délabrée... il paraît qu'il n'en reste que les ruines... Si tu veux mon avis ça ne veut pas forcément dire que la fée est partie... Je l'ai déjà vu hein cette fée je crois... C'est elle qui m'a fait passer de 500 à 1000 je crois au niveau des rubis max... Un truc comme ça... Je sais plus exactement mais il y a un délire... Il y a un dalle, il y a un dalle, il y a un dalle... Merde je me suis trompé... Fais gaffe il y a besoin de masse rubis après tous les temples... En fait le truc c'est que... Je suis vraiment full rubis... De chez... D'accord... De chez full rubis mais euh... Je sais pas quoi en faire quoi donc euh... Je suis là quoi... On est là quoi... Il y a moyen d'avoir une bourse plus grande... Ouais je sais je sais bah je pense que c'est grâce aux fées du coup... Je... J'en sais rien mais je pense... Et du coup j'ai pas... J'ai pas encore trouvé... Après ma solution si je veux utiliser toutes mes thunes... Sans vouloir forcer évidemment... Ce serait euh... Ce serait euh... Ce serait kaboumer un petit coup quoi... Bah tu vois genre là j'ai des bombes mais je suis full bombin... Et j'ai plus de bouffe pour poisson d'ailleurs... Merde... J'étais en train de regarder mon pad... Vraiment très pratique hein... Cette histoire de pad euh... Faut savoir que c'est vraiment un truc génial... Tu joues sur émulateur... Non je joue sur Wii U... La... La console euh... Alors vous connaissez sûrement pas étant donné qu'elle s'est vendu quand même en 17 exemplaires en Europe... Mais euh... La Wii U est la console... Qui est... Celle juste après la Wii... Et juste avant euh... La Switch... Voilà... Mais bon... 15 exemplaires je crois que c'était 17... La console préférée des français... Bah... Franchement faudrait regarder les ventes... Euh... Ça peut être intéressant mais à mon avis la France c'est un des pays où la Wii U c'est le plus vendu hein... Même si c'est un chiffre euh... Assez cl... Assez petit... Je pense que la... La France c'est pas... Pas le pire des pays hein... Qu'est-ce que je fous là ? J'ai refound la mienne j'avais déjà une table à manger... Ouais je comprends... Je comprends... Moi je l'ai gardé ça m'a servi de table de nuit pendant pas mal de temps... Mais c'est de la merde... Est-ce qu'on serait pas sur l'un des endroits les plus inutiles de l'ensemble du jeu vidéo de manière générale ? Il... De la phase 5... Oui c'est un dé d'accord euh... Enfin c'est un dé... C'est la phase 5 d'un dé tout à fait... Tout à fait... Et d'ailleurs je crois en regardant ma carte là je remarque qu'il y avait euh... Une autre île qui ressemblait à ça... C'est évidemment... Ah bah non je la trouve pas... Non mais y'a forcément un truc à faire hein... Mais après si c'est pour y récupérer euh... 200 rubis de manière absolument random c'est dommage... Merde... En fait je l'ai même peut-être déjà fait tu vois... Je suis en train de me dire... Hop... Hop... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Hop c'est pas trop... J'y vais... Ici... MDR Ponce je viens de voir la Wii U 15 millions d'exemplaires alors que la Switch plus de 55 millions... Ouais bah je sais je sais... Tu sais que la vidéo... Qu'a fait Cyprien sur la Wii U... A plus de vues... Que le nombre de vente... Que le nombre de Wii U qui a été vendu dans le monde... Voilà... Pour la petite anecdote... Parce que c'est rigole... Comme anecdote... Ah j'ai plus de bouffe pour poisson... C'est dur... Ah franchement c'est dur ouais... Euh... Je suis pas déjà allé là ? Si... Si on va remonter tranquillement... Il faut que je croise Terry... Il faut que j'utilise mes thunes hein... Mais je le croise pas... Si vous voyez Terry euh... Vous me le dites hein... Moi j'avais acheté la Wii U avec le bundle Mario Kart 8 à l'époque... En vrai c'était pas une mauvaise console... J'avais MK8, Hyrule Warriors, Mario Maker, Mario 3D, Lance, Splatoon... Il y avait quand même quelques bons jeux dessus... Ah mais... Attends attends attends... Attention... Les ventes de la Wii U ne reflètent pas du tout la qualité des jeux sortis sur la console... Parce que... C'est pas pour rien que tous les ans on a 2-3 jeux Wii U... Qui sont euh... Qui sortent... Sur la Switch... C'est justement parce qu'il y a des très bons jeux Switch... Euh... Wii U pardon... Juste la Wii U c'est mal vendu... Du coup les jeux... Aussi se sont mal vendus tu vois... Mais il y a eu d'excellents jeux sur euh... Sur Wii U comme euh... Comme euh... Pikmin 3... Comme Mario Kart... Comme euh... Comme euh... Enfin en fait euh... Comme Splatoon... Il y a eu des magnifiques choses hein... Sur euh... Sur la Wii U... Le le... Ah mais j'ai déjà fait ça aussi... Ah oui... Le catalogue de la Wii U... Est bon... Est plutôt bon en fait... Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé problème le problème de la wii u c'était pas les jeux c'était bah c'était la wii u 1 mais pas que c'était le marketing en fait qui a été fait autour de ça parce que moi je sais pas comment vous vous l'avez perçu mais moi quand j'ai quand j'ai entendu parler de la wii u j'ai cru que c'était écoutez bien bah un je sais pas un dlc de la wii quoi voilà enfin tu vois j'ai cru quoi moi j'ai cru que c'était je sais pas un truc un truc un truc oui plus tu vois yes encore des thunes énorme va falloir arrêter de récupérer ces merdes qu'est ce qui se passe encore ici ça c'est là le le dé à deux faces trois faces c'est le dé à trois faces mais je vais arrêter de faire ça j'ai une illimité ça ne sert à rien il faut vraiment trouver terry un j'ai plus de bouffe pour les poissons il faut que je trouve terry absolument hop je suis le seul à je suis le seul à l'avoir kiffé la wii u ah non je pense que la majorité des gens qui ont eu la wii u l'ont kiffé c'est juste que peu c'était peu de gens parce que ça s'est pas vendu mais mais la wii u des très bons jeux dessus enfin c'est pas trop lourde la manette le le pad moi c'est un peu c'est un peu lourdeau mais ça va alors on va monter sur la forteresse maudite on va croiser terry à côté de la forteresse maudite quand même rassurez moi non forteresse maudite ou alors l'île du poisson ça c'est une grosse île alors je vais pas sur l'île parce que j'ai envie de claquer mes thunes je vais aller sur l'île du poisson ok je pense que l'île du poisson ça devrait le faire l'île du poisson c'est une grande île go kaboom problème de kaboom c'est que si je gagne je gagnerai rien vu que je suis déjà au max ça le problème de kaboom très dangereux de se faire un très dangereux de se faire un kaboom maintenant là j'espère une petite compile des 35 ans ocarina of time major as masques toilet princess windwaker pour attendre monde beaucoup là quand même je pense qu'il y aura pour les 35 ans de zelda je pense qu'il y aura effectivement des choses après les quatre là non je pense pas quand même quand même à mon avis il y aura skyward ford à mon avis à mon avis